Maurice, il y a encore aujourd'hui des nouvelles, des nouvelles fraîches, qui disent que 50% du monde, d'ici l'an prochain, cherchent une nouvelle job. Ça fait deux ans de suite que cette nouvelle-là est encore bonne tout le temps. Puis il y en a combien de monde là-dedans qui ne veulent pas juste changer d'emploi, mais de carrière? Parce que c'est le genre de sujet qu'on aborde surprenamment fréquemment avec nos membres et avec le public. C'est eux qui l'abordent avec nous. Oui, c'est ça. Puis, bien, ça fait que le sujet d'aujourd'hui est autrement plus important. Parce que changer de job, à la limite, ça se fait. Changer de carrière, comment? On va vous demander à Go Pirates Canada. Go Pirates Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbeux qui ont eu, ensemble, une bonne douzaine de carrières. Et c'est pas parce qu'ils ont réussi à faire des sauts de carrière que c'est nécessairement facile. Par contre, voici un épisode qui regroupe quelques concepts qui pourront vous aider si vous pensez à changer de carrière. Tu sais, on dit ça de même, là. C'est pas si facile que ça. Quand tu l'as déjà vécu, puis c'était limite presque 100% du hasard, ça a l'air facile sur une carrière. Des fois, la décision se prend pour toi, puis soudainement, ça devient facile. Mais non, effectivement, quand on veut le faire de façon délibérée, il y a plein d'obstacles qui se présentent devant nous. Plein d'obstacles. Le premier, celui qui me fait le plus mal, c'est quand je voulais retourner dans ma carrière de gestion, j'étais un Scrum Master, je ne me faisais offrir que des jobs de Scrum Master, que des pantoufles. Alors que moi, je voulais briser des nouvelles paires de souliers, comprends-tu? Fait que se faire offrir ce que tu veux quitter incessamment, genre pendant un an, c'est rough. C'est rough pour le moral. Tu vas te faire dire aussi, bien, on ne peut pas te prendre, tu n'as pas d'expérience. Oui, tu n'as pas eu le bon titre. Oui, des fois, il faut que tu l'ailles faite ailleurs avant. Puis, des fois, c'est une question de... J'aimerais ça aller dans un domaine auquel je n'ai pas accès. Comme quoi? Bien, regarde-moi, là, OK? J'étudie, mettons, je fais beaucoup de gestion, mettons. Oui. OK? J'aimerais ça, moi, me partir, tu vois, une compagnie qui fait des tapis très, très spécialisés pour l'armer. Je veux dire, je pars mal. Si tu n'as pas les bons contacts, le bon réseau... Tu comprends-tu? Oui. C'est ça. Fait qu'il y a des domaines où tu n'as pas accès de près ou de loin. OK? Puis, même si tu veux te lancer là-dedans, ta seule chance, c'est de connaître quelqu'un qui est là-dedans et qui soit assez généreux et qui t'embauchent. Fait que ce n'est pas tout le temps facile. On va se le dire. Moi, dans ma carrière, j'ai eu... Puis là, je ne compte pas les job-ins, OK? Les rôles salariés où je suis resté plus que six mois, on va dire. J'ai été développeur, j'ai été gestionnaire, j'ai été scrum master, j'ai été dirigeant de BNL, hein? Puis, au-delà de ça, j'ai aussi été consultant. C'est... Ça, c'est en 20 ans. Toi, Maurice, tu en as plus à raconter. On a fait une liste, là, parce que... Oui, 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 oui. Puis, je ne sais pas si je le mettrais dans cet ordre-là, puis je parlerai de tout ça. Mais moi, j'ai, sans ordre de particulier, hein, bien, j'ai été entrepreneur, j'ai été fermier, j'ai travaillé dans des cours à bois, j'ai été libraire dans des magasins de lait, j'ai été archéologue, j'ai travaillé en assurance qualité, j'ai travaillé en design de jeu, j'ai été chargé de projet, oh, je ne sais pas combien de fois. Scrum master, coach, gestionnaire, j'ai été directeur général d'une organisation bien avant qu'on tombe ici et qu'on ne parle pas une de celles que j'avais partie. Donc, j'en ai fait des postes dans ma vie, là. Puis, ça, ce sont des carrières, ce ne sont pas des postes, j'ai eu de multiples postes pour chacune de ces carrières-là. Oui, oui, c'est ça. Donc, là, ce qu'on va regarder un petit peu, bien, si on prend tout ce qu'on a appris, nous, en faisant ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous, à changer de carrière? Évidemment, ne pas prendre pour du cash, parce que, souvent, c'est une question de contexte, mais on va voir comment est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de cartes dans notre jeu. Fait que, Maurice, venez-vous prêts, sortez vos calepins, puis pendant que vous faites ça, on va y avoir une petite pub. Voyons-nous, Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paie dans la marchandise de Goopirate. Regardez, on a un magnifique, ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, regarde, moi, quand je mange, je me salis, fait que je me suis acheté un beau gros drapeau Goopirate, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici, dans ton chandail, hein? Et voilà, il y a une de nos membres qui nous a dit, c'est de vrai, faire un chandail qui est écrit chaotique, good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes, pour que vous puissiez l'acheter. Tant qu'il y a aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment contents. J'aimerais que vous remarquiez un petit peu, ici, que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérole. Donc, Maurice, comme on disait tantôt, vouloir changer de carrière, en fait, c'est tant mieux, c'est souhaitable, hein, c'est le fun d'explorer autre chose. Mais là, on va parler dans quel domaine? Parce que ça peut être super facile ou vraiment une énorme montagne à grimper, là. Oui. Donc, c'est pas tout le temps évident, spécialement si vous voulez explorer quelque chose que vous avez jamais touché de près ou de loin. Comme on disait, on contrôle pas tout, spécialement quand tu veux changer de carrière, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui contrôlent des choses pour toi. Absolument. Donc, vous savez, bien souvent, c'est une question de chance, c'est une question de qui on connaît. Donc, plus vous avez un réseau qui va être étoffé avec des gens de milieux différents, plus les chances que vous ayez une opportunité qui passe devant vous sont grandes. Puis, une opportunité sur laquelle vous allez pouvoir appliquer avec succès, pas juste vous qui partez de nulle part, puis qui essayez de vous faire embaucher, d'ayons, dans quelque chose. Oui. Puis, soyez pas surpris que dans les trucs qu'on va vous donner, hein, c'est beaucoup en lien avec votre réseau. Pas le choix. Oui. Tu sais, si personne ne vous connaît, c'est très difficile de faire, bien, viens-tu venir travailler pour moi. Exact. Donc, mais là, avant, on va regarder un petit peu, si vous savez pas, vous voulez changer de carrière, mais vous savez pas exactement dans quoi, là, on peut vous aider un peu, vous aiguiller. Je sais que, je vais te demander si tu le connais, Maurice, mais je sais que tu connais ça. T'as déjà entendu les compétences en I, en T et en M. Absolument. Oui, parce que, bien, c'est dans notre livre, entre autres. Devant le livre qui sort bientôt, on va vous tenir au courant là-dessus, c'est, bien, essentiellement, qu'est-ce que c'est? Compétences en I, là, t'es très bon à faire une chose, même que t'es un expert. Oui, t'es spécialisé de façon profonde. Voilà, profonde. Puis si t'as un doctorat et une maîtrise, là, hein, si tu es très loin, là, c'est une petite pointe dans toute la grosse tarte des sujets qu'ils peuvent avoir dedans, dans l'univers. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui est plus un expert que vous dans ce domaine-là. Le problème est que vous avez un domaine. Vous avez intérêt à ce que ce domaine-là soit encore valide. J'arrête pas de le répéter comme exemple, mais il existe encore au monde le meilleur réparateur de VHS qu'il a jamais vécu. Puis on sait pas qu'il est rendu où, puis on sait pas s'il vit bien, hein? On s'en doute. Fait que ça, bien, ça, c'est le niveau le plus difficile. C'est à moins que vous ayez plusieurs compétences en I, je veux dire, que vous avez fait plusieurs champs d'études, puis plusieurs, carrément, déjà eu des carrières différentes. Puis on s'entend, notre système d'éducation nous présente, nous aide principalement à être formé en I, parce qu'il est bâti pour qu'on puisse remplir un rôle simple dans une entreprise. Donc on est essentiellement un rouage de table. Un bon rouage, mais je table. Par contre, le monde du travail, souvent, nous expose à des domaines connexes. Oui. Là, je parle pas de tout autre travail connexe dans une offre d'emploi. On parle de, si vous faites quelque chose, vous travaillez généralement, souvent, pas tout le temps, dans une équipe. Puis des fois, dans une équipe, il faut aider d'autres mondes qui font des affaires en lien avec notre travail, mais qui n'est pas exactement notre travail. Des exemples, bien, si tu travailles dans le jeu vidéo, ce que t'as fait, hein, Maurice, bien, ça se peut que tu sois exposé, par exemple, à l'assurance qualité. Absolument. Parce que tu veux que le jeu soit d'une qualité supérieure, et donc t'as un apport à faire, là. Puis on va aussi être exposé aux éléments de conception de jeu, design, aux éléments de design graphique, aux éléments de comment est-ce que la musique s'intègre là-dedans, puis des fois, des limites technologiques aussi. C'est vrai. Fait qu'à force de travailler dans un certain champ, sans nécessairement devenir expert dans tout ce qui croise, hein, on y est exposé, puis on doit au minimum le comprendre. Exact. Et ça, ça fait de nos compétences, des compétences en T, hein. La barre du T, la barre qui est verticale, c'est notre expertise, et la barre qui est sur le dessus, hein, c'est moins en profondeur, mais on est exposé à. Et là, on peut commencer à regarder. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse, et à quoi vous êtes exposé souvent, puis vous vous rendez compte de « tabarneau, je serais peut-être meilleur à faire ça ». Ça, ça va arriver. Idéalement, si vous avez commencé à faire ça tôt, vous avez peut-être fait évoluer votre T en M, c'est-à-dire quelques sujets qui sont connexes à votre travail, vous les avez approfondis, c'est ça, adéquatement, à force de vous tenir avec des experts, à force d'étudier, à force d'essayer. Oui, on peut avoir quand même une spécialisation profonde, puis deux, trois spécialisations à qui le sont moins. Ou il y a des gens qui sont plus des généralistes de base, qui ont commencé avec un petit T, hein, la barre horizontale étant plus large que la barre verticale, mais qui sont développées assez rapidement, plusieurs petites barres verticales, donc ils ont un petit M, mais des fois le M a plusieurs pattes de plus. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est pas du temps des choses qui arrivent au travail, hein. Non. C'est-à-dire qu'au travail, des fois, tu vas avoir ton T, hein, mais cette affaire-là, je peux pas le faire au travail parce que, pour plein de raisons, là, je suis trop occupé à faire mon autre affaire, mais chez nous, j'ai envie de faire un projet pour ça. Oui. C'est idéal parce que vous avez déjà une connaissance, au minimum théorique, de comment ça fonctionne. Parce que, il y a des domaines où ça va être pas mal plus difficile. Je vous donne un exemple. Moi, un jour, je me suis ramassé gestionnaire dans mon chemin. Tu comprends-tu? J'ai rendu senior, après senior, c'était quoi? On m'a mis team lead. Là, j'ai géré une équipe, puis j'étais pas très bon, puis j'ai décidé que je voulais pas faire ça, puis je suis devenu scrum master. Quand j'ai tapé mon point de non-retour, Maurice, que j'ai fait? OK, ça fait. Je retourne gestionnaire, puis je vais vous montrer que ça peut se faire d'une manière plus humaine. Si j'avais pas déjà été gestionnaire auparavant, là, j'aurais-tu eu du fun à me trouver une job là-dedans? Tu peux pas être gestionnaire, tu l'as jamais été. Ça ressemble, hein, aux discussions qu'on a avec nos banquiers. Je peux pas te donner d'argent, t'as pas d'argent. Hein? Fait que, puis, ben, je peux pas te donner une job, t'es trop junior. Les seniors tombent du ciel. Ben, il va falloir, c'est quand on dit qu'il faut être chanceux, des fois, là, des fois, c'est juste de trouver la personne qui va dire, OK, je vais t'essayer, même si t'as pas d'expérience. C'est un, comment on appelle ça, c'est un aiguille d'une botte de foin, là, trouver une place là-même. Ça peut arriver. Donc, l'idée, c'est, c'est pour ça qu'on vous propose d'explorer les zones qui sont connexes à votre travail, OK? Deuxième conseil qu'on a à vous donner, c'est de bien s'entourer. Ça, ça veut dire, essayer de vous rapprocher des gens qui font ce que vous voulez faire. Parce que, les autres, ben, veux, veux pas, là-dedans, il y en a qui sont des influenceurs. Puis, en fait, c'est probablement ceux à qui vous allez penser en premier. Si vous êtes sur un réseau LinkedIn, whatever, dans des groupes de professionnels, ceux qui ont souvent une grande gueule, ben, c'est généralement ceux qui peuvent vous frayer un chemin, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui viennent cogner à notre porte. Puis, c'est correct. Puis, ça nous fait plaisir, hein. C'est rare qu'on refuse. Les seuls gens à qui on refuse de parler, Maurice, c'est ceux qui veulent nous vendre leurs affaires. Fait que, voilà. Donc, rapprochez-vous des gens qui font ce que vous voulez faire. Tu sais, connecter avec eux puis commencer à échanger virtuellement, là. Proposer un café virtuel, comme je l'ai dit, c'est rare qu'il y ait du monde qui va refuser de vous parler. Oui. À moins qu'il n'y ait vraiment pas le temps, puis ça se peut. Ça se peut. Fait que, c'est aussi important de se faire connaître. Parce que, comme je disais, si personne ne sait vous êtes qui, pourquoi il vous offrirait un job, hein. Fait que ça, on va le voir un petit peu plus tard, comment. Mais il y a des moyens de se faire connaître. Puis, entre autres, en se pointant, où sont les autres qui font ce que vous voulez faire? Oui. Il y a des regroupements de professionnels. Il y avait des... Bien, tu sais, avant la pandémie, il y avait des meet-ups. Oui. Il y a démontré votre expertise. On va en parler tantôt. C'est important aussi. Pas juste que les gens aient à vous croire sur parole, mais qu'ils soient capables d'aller vérifier. Que non seulement vous avez une expertise, mais souvent, vous avez une audience qui vient avec. Donc, il y a déjà des gens qui croient en votre expertise, puis qui misent dessus. C'est important parce que les gens n'aiment pas prendre des risques. Oui. Fait qu'il faut s'entourer, ne serait-ce que pour faire une certaine forme de PR personnel. Fait que ça, ça va être important. Puis, malgré que c'est la section la plus petite dans l'épisode d'aujourd'hui, je pense que c'est celle qui va être la plus importante. Parce que, bien honnête, vous avez beau faire tout ce que vous avez... Si personne ne sait que vous existez, ça va être rough. Puis, on va en parler tantôt. Juste envoyer un CV, souvent, c'est pas assez. Non, 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 non. Un CV, de toute façon, il va être bloqué par l'algorithme si vous n'avez pas les bons mots-clés dedans. Oui, c'est ça. Ou pas assez d'expérience. Exact. Fait que ça va être important de faire vos devoirs. OK? Quand je parle de faire vos devoirs, c'est, oui, aller chercher les connaissances théoriques. Comme on l'a dit, si c'est un domaine qui est hanté, qui était proche de vous, vous l'avez déjà probablement. Même quelques expériences pratiques, c'est super. C'est super cool. Mais, c'est le fun. Mais, la théorie, il n'y a rien comme le mettre en pratique pour avoir de quoi à montrer. C'est vrai. Tu peux montrer tes connaissances théoriques, ça se fait, puis on va en parler tantôt. Oui. Mais du concret, puis de l'imbain. Du concret, c'est de la valeur, puis c'est de l'impact. Exact. Tu sais, un risque, quand je suis sorti du cégep, moi, j'étais en I. OK? Parce que, j'étais généraliste en plein de choses, mais c'était très poussé dans un domaine. Puis, évidemment, je n'avais pas d'expérience. Ce que j'ai fait, j'ai décidé, bien, moi, je faisais ça naturellement, là, au cégep. Je faisais mes propres expériences à moi. C'est-à-dire que je ne me contentais pas de faire les travaux pratiques que le professeur nous donnait. J'en ai fait des documents, j'en ai fait des posters, des vidéos, des montages, le kit. Je me suis monté un portfolio, puis je suis allé montrer ça à des compagnies qui m'ont dit, aïe, c'est drôle, les trois premiers, je les ai déjà vus, puis je sais d'autres. Mais c'est tout ce qu'il y avait dans leur portfolio, parce qu'ils se contentaient de ce qu'il y avait eu comme travaux pratiques à l'école. Moi, j'avais ça de plus d'affaires à montrer. Tu comprends-tu? C'est un petit peu ça que je veux dire. Fait que le mettre en pratique, même si c'est pour vous-même, si c'est pour le plaisir, ça a plus d'impact que juste dire que vous l'avez déjà fait. C'est comme ça qu'on développe nos compétences, on parle à pratique. Ben oui, c'est ça. Fait que si vous êtes un développeur, assurez-vous d'avoir un compte GitHub, au minimum pour que les autres développeurs puissent voir la qualité de votre code. Si vous êtes un chef… Si vous voulez être un chef, parce que vous changez de carrière. C'est vrai. Si vous voulez être un chef, ben un blog de cuisine ou carrément un livre de recettes que vous avez fait vous-même. Aujourd'hui, c'est super facile de s'autopublier. Dis les deux gars que ça fait un ennemi qui clenche sur leur livre. Le livre est fini, maintenant il est dans l'enfer de la post-production. Voilà. Donc, dans tous les domaines, on est capable d'avoir des exemples concrets de ce qu'on est capable de faire. Si vous n'en avez pas, c'est quelque chose auquel vous devez songer dès maintenant. Un portfolio, ça peut prendre n'importe quelle forme. Dépendamment de quel est votre domaine d'expertise, prenez la peine de le faire. Des fois, ça va juste être une liste de réalisation que vous avez vu dans des domaines qui ne sont pas exactement le même, dans des rôles peut-être des fois un peu similaires à celui que vous voulez avoir. C'est important de mettre ça en valeur. Il y a un conseil qu'on donne souvent, Maurice, c'est si on veut bien apprendre quelque chose, quand on a appris de quoi, c'est nouveau, c'est frais, puis on l'a mis en application puis ça marche, va le montrer à quelqu'un d'autre. Absolument. Donc, si tu prends la peine de montrer à quelqu'un quelque chose que tu viens d'apprendre, d'avoir le réflexe de faire enregistrer sur Zoom, OK? Parce que, puis là, j'en viens au prochain point, créer du contenu avec ton nouveau domaine d'expertise ou celui que tu explores. J'ai vu ça récemment. Je parlais avec un gars qui, lui, il s'en allait dans un domaine en particulier, puis il apprenait des choses. Puis à mesure qu'il le faisait, il l'expliquait dans des vidéos puis il mettait ça sur YouTube. Puis l'idée étant, entre quelqu'un qui n'a pas l'expertise, qui n'a pas le titre, puis qui n'a rien d'autre, puis quelqu'un qui n'a pas l'expertise, qui n'a pas le titre, mais qui a fait 60 vidéos là-dessus, tu es en meilleure position. Clément, il sait de quoi il parle. Bien, en tout cas, il sait, il peut le démontrer. Oui. Tu sais, il y a une démonstration. Puis ça se peut, des fois, il y en a qui cherchent des juniors, hein? Puis c'est là que tu vas te démarquer. Il y a beaucoup de juniors qui n'ont rien à montrer. Bien, de cette façon-là avec des vidéos, ça peut être avec des articles de blog, ça peut être questions-réponses sur Quora ou Reddit. Absolument. Juste simplement des posts LinkedIn aussi, hein, où est-ce que tu démontres? Des fois, tu peux montrer visuellement aussi les résultats de ce que tu as fait, pas juste le raconter, là. Il y a plein de manières de faire ça. Et le côté le plus difficile, puis je parle de ça, ça vient de mon cœur, parce que je suis un introverti dans le fond de moi, il faut quand même apprendre à s'afficher. Puis malgré le fait que tu n'aimes pas ça, un monnaie, tu y prends goût, tu sais, quand ça marche. On a déjà dit, même répété probablement une, deux fois, que suivre le troupeau ne donne pas grand-chose. Si tu fais comme les autres, c'est essentiellement mettre une belle, une petite couverte en mouton, puis faire... OK? Fait que l'idée étant, tu n'as pas le choix de te démarquer. Puis te démarquer, c'est pas envoyer un CV avec une belle lettre de présentation. C'est pas non plus imprimer ton CV sur du papier orange quand tu l'envoies. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'il faut trouver un moyen de se faire remarquer. En fait, idéalement, comment est-ce qu'on fait pour que les gens viennent nous chercher plutôt que de nous avoir à les supplier? C'est plus facile quand tu as une carrière établie, on va se le dire. Mais si vous mettez tous les efforts qu'il faut, je pense que c'est... En fait, j'ai réussi. Avec la création de contenu dont on parlait tantôt, ça devient important parce qu'à ce moment-là, les gens vont associer votre nom avec ce que vous voulez faire. C'est ça qui est l'idée. Fait que si vous faisiez métier X, puis qu'on va sur votre LinkedIn, puis tout ce qu'on voit, c'est métier X, ne soyez pas surpris qu'on ne vous propose pas une job dans un métier Y. OK? Fait qu'il faut être conséquent. Fait qu'il faut commencer à s'exposer dans la lumière de la carrière qu'on va aller chercher. Exact. OK? Fait qu'il faut... On n'a pas le choix, là. Il faut parler du domaine où vous en allez. C'est une variante de « habillez-vous pour l'emploi que vous voulez avoir ». C'est juste que là, ça ne touche absolument pas au linge. Exactement. Puis ça peut être juste de développer le réflexe, de raconter qu'est-ce que vous avez appris récemment, comment vous l'avez appris, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce que ça a donné, résultat, essai, erreur. De juste faire le narratif de tous les experts que vous avez rencontrés récemment puis à quel point ça vous a dirigé vers ce que vous voulez. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais le monde va commencer à faire le lien entre ce dont vous parlez puis ce que vous voulez faire. Quand on parle de réseautage, Maurice, il y a un réseautage qui, clairement, on découvre rapidement pourquoi tu réseautes. Ça, c'est plus de l'explication. « S'il te plaît, achète mon produit. S'il te plaît, donne-moi une job. » On ne vous propose pas de faire ça. Quand on dit « réseauter avec des gens qui font ce que vous faites », c'est, bien, vous avez probablement déjà un réseau. En fait, si vous avez déjà travaillé à quelques endroits, vous avez des contacts dans ces endroits-là. Essayez de regarder avec les gens que vous connaissez. Est-ce qu'ils connaissent des professionnels dans le domaine où vous voulez aller? Puis si oui, est-ce qu'ils peuvent vous mettre en contact avec eux autres? Déjà, vous avez... Ce n'est pas juste une mise en contact aveugle. Pas juste genre de « moi, son e-mail ». Demandez-leur de faire un petit chat de groupe pour vous présenter l'un à l'autre. Et déjà là, vous avez un contact privilégié avec quelqu'un qui ne veut pas par la bande backer par une personne que vous connaissez tous les deux. OK? Fait que déjà là, c'est mieux de votre bord que si vous sortez de nulle part. Vous demandez « est-ce que je pourrais prendre 15 minutes de ton temps, j'aimerais ça discuter de la profession que vous avez en tête ou whatever, du marché entourant la profession que vous avez en tête. » Peu importe, moi, je ne vous propose pas de dire que vous cherchez une job parce qu'automatiquement, ça se peut que les boucliers lèvent ou qu'on vous envoie au RH. C'est ce qui est tannant. Fait que demandez ça 15 minutes, pas plus. Ne exagérez pas. Mais vraiment de parler, de demander des conseils par rapport à ce métier-là ou cette carrière-là. Puis vous demandez à la fin, la question la plus importante, « as-tu d'autres gens dans ton réseau avec qui tu pourrais mettre en contact et à qui je pourrais poser des questions sensiblement pareilles? » Fait que là, tu commences à décupler, mais exponentiellement, le réseau que tu as besoin d'avoir. Oui. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils vont t'offrir une job. Vraiment pas. Ça ne veut pas dire que tu devrais te dire, « avez-vous une job pour moi? » L'idée est que, tu sais, Maurice, je t'enverrais mon CV, là, sans blague, sur ce vrai CV de moi, là, OK, à part, mettons que ce serait par un e-mail anonyme, là, il y a les chances que tu ne le lirais pas. Tu as entendu? Il y a même des chances que je ne le lirais pas. En fait, dans le cas actuel, c'est sûr que je ne le lirais pas, puis que je ne suis pas en recherche de quoi que ce soit. Tu sais, lire un CV, là, ça peut être super intéressant, mais je ne me souviendrai pas de quelqu'un par son CV. De toute façon, Olivier Fortier, c'est un nom un peu con, fait que tu ne prends pas attention à ce qu'il a fait. Il y a un certain anonymat à Olivier Fortier, parce qu'il y a un joueur de hockey qui s'appelle Olivier Fortier, puis qui me clanche dans tous les engins de recherche, fait que je suis très anonyme encore avec ça, c'est le fun. Mais, sans blague, envoyer un CV, les gens ne se souviendront pas. « Ah oui, je me souviens de ce CV-là, tu sais. » C'est bien rare, là. Par contre, s'ils t'ont parlé, ils vont se souvenir de comment ils se sentaient dans la discussion. S'ils t'ont remarqué, ils vont s'en souvenir longtemps. Oui. OK? Puis souvent, c'est bien plus une question d'attitude que de connaissances. Absolument. Fait que d'où l'importance d'avoir un esprit de croissance, qui ne pas juste s'arrêter à ce que vous connaissez. Et en faisant ça, bien, c'est ça. Fait que rencontrer des gens, des experts, vous demandez avec qui ils pourraient vous mettre en contact, puis recommencer jusqu'à temps. À un moment donné, vous allez voir non seulement quelqu'un qui est intéressant, il va vous parler d'où est-ce qu'il travaille puis ça a l'air vraiment intéressant. Là, vous avez une piste. OK? Le reste, vous le connaissez. Il faut trouver un moyen de proposer vos services puis on vous conseille tout le temps de le faire comme si eux étaient des clients. Absolument. Plus que demander, s'il vous plaît, d'avoir la grande faveur, le grand cœur de me donner un petit salaire. Les quémandeurs n'ont pas bonne presse ces temps-ci. Non. C'est quand même complexe. Puis tout ça, c'est des patterns qu'on a vus et revus à force de le faire nous-mêmes puis qu'on a juste consolidés en un épisode. Mais on a quand même, malgré tout ça, trouvé trois trucs. Trois trucs de plus, bonus. Ce n'est pas exactement des bons trucs. Comment dire? C'est des conseils, des choses à garder en tête qu'il faut accepter. Et d'abord, le fait que vous allez probablement devoir reculer de quelques échelons. Puis là, ça, j'ai un exemple à donner pour ça. Oui, oui. Vas-y. Une époque de ma vie, je faisais certaines choses. J'étais entre autres un mercenaire où je travaillais un paquet de petits contrats. Puis j'ai décidé de me trouver quelque chose de plus tard dans un domaine d'avenir. Je voulais aller en multimédia. Puis je voulais être gestionnaire en multimédia. Mais ne rentre pas là-dedans qui veut. Fait que j'ai dû me trouver un endroit où j'allais pouvoir avoir le titre. C'était plus important que quoi que ce soit d'autre. Je savais que ça allait être juste une étape dans ma carrière. Mais le fait d'avoir le titre là allait m'ouvrir des portes par la suite. Donc, j'ai dû prendre un emploi où je savais que les conditions n'étaient pas extraordinaires, où je savais que ce qui allait m'être demandé allait être ridiculement plus élevé que ce que j'étais capable de faire. Puis pas juste en compétence, mais en quantité ridicule de travail. Je dis OK, c'est un petit bout à passer, mais si j'arrive à passer six mois un an là, je vais avoir six mois un an d'expérience avec le bon titre. Ça, c'est important. Fait que là, toi, t'étais désespéré puis t'étais allé dans une place sans branlante puis t'as eu le titre. J'ai eu le titre. J'avais pas la paye, mais j'ai pu me négocier d'avoir le bon titre. Le deuxième truc, inversement, trouver un employeur qui est plus désespéré que vous. Oui! Ça a l'air niaiseux comme conseil, mais... Bien, dans mon cas, encore une fois, j'étais désespéré pour rentrer dans le domaine. J'ai trouvé un employeur qui était désespéré d'avoir quelqu'un qui prenait ces tâches-là. Oui. Fait que c'est sûr que ça fait pas un bon ménage, nécessairement, mais à partir du moment où l'employeur est désespéré, il va être capable de passer par-dessus le fait que vous êtes pas exactement sur la description exacte qu'il va avoir. Puis ces temps-ci, avec le monde qui veut plus travailler, il y a beaucoup d'employeurs qui commencent à être désespérés, peuvent peut-être être plus ouverts à des choses différentes. Mais encore une fois, pour que ce soit le cas, il faut parler aux bonnes personnes dans l'organisation. Yeah. Et d'où, on vous ramène à la section d'avant. Oui. Faites-vous mettre en contact avec du monde. Et le dernier, ça, c'est un qui est souvent, on y pense pas tout le temps. Je veux une nouvelle carrière puis je vais gosser jusqu'à temps que je l'aille. Vous savez, la formation en ce moment, le training, il y a rien de plus accessible. Il y a un paquet d'universités en ligne qui ne coûtent pas très cher. Vous allez chercher plein de cours, évidemment, théoriques, mais c'est à vous, après, de le mettre en pratique. Puis spécialement, si c'est quelque chose que vous pouvez faire seul. Oui. Parce que, comme je disais, devenir gestionnaire et être seul, c'est bien le fun, mais j'ai géré mon chat pendant deux ans. Fait que ça, c'est un petit plus de travail, mais tu peux démontrer les qualités d'un bon gestionnaire sans l'avoir fait, mais c'est plus rough. Donc, c'était ça les trois trucs. J'espère qu'il y en a parmi vous qui vont se lancer. Puis si vous n'êtes pas certain, venez nous voir, on va essayer de vous aiguiller avec ça. C'est ce qu'on fait, entre autres, dans nos temps libres. Des fois, on crée des temps libres juste pour vous autres. Oui, plus souvent ça qu'autre chose, je pense. C'est correct. Il faut bien avoir un impact qu'elle part. Nous, on aime ça. Fait que, chers pirates, si vous êtes un peu désespérés puis que vous trouvez une nouvelle carrière, venez nous écrire. Puis, ne prenez pas de chance, faites un like puis abonnez-vous au channel. Puis, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de monde. Les opportunités sont là. Ça devrait être plus facile que peut-être la normale. On va espérer. Profitez-en avant qu'il y ait une récession. On s'en reparlera dans une couple de mois mais d'ici là, bonne chance. Bye! Bye! À la bordel! À la bordel! À la bordel! Ah non! Ah! Ah! Ah!